Sous-titrage ST' 501 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 de ce fragment-là en métal et tout le reste. Donc vous avez une arthropathie, généralement, elle est monoarticulaire aussi. La diaposie qu'il faudra éliminer, c'est le rheumatisme, donc l'étabolique. Les artrides paracultueuses, donc réactionnaires, ou le syndrome thoracéaire, les artrides virales, vous savez très bien, en virose, avant il y a une artrides. Et généralement, on a des artrides. Donc quand on a une apatite A, B, C, on a des couleurs articulaires, généralement c'est des couleurs, exceptionnellement on a des artrides inflammatoires. La brosélose, la même chose, c'est une artrite spécifique, qui se voit dans la phase septicémique de la troupe de brosélose chronique. On a aussi le tableau de la brosélose, donc c'est une pierre sudéroalgie, ils sont en train d'une pierre avec beaucoup d'algie. Le siège préférentiel de la brosélose, c'est la hanche et le sacroiliac. Ou souvent, quand vous avez une atteinte de la hanche, et en même temps atteinte de la sacroiliac du même côté, il faut évoquer la brosélose. Quand vous avez cette atteinte-là de la hanche et de la sacroiliac, généralement, il est très symptomatique, qui s'attendent à l'aspect xoïtis. Le xoïtis, ce sont des gens qui ont une réaction du xoas. Donc avec ça, comme le sacroiliac qui arrive dans la sacroiliac de la hanche, ce sont des gens qui sont... Mais c'est très, très, très gênant dans leur situation. contre, si vous l'avez vu une seule fois, contre une personne qui a une couleur de la hanche, avec la sacroiliac, et à la délégion radiologique, même s'il y a scannographique, avec un aspect xoïtis, il faut éliminer en premier une brosélose. C'est très classique comme situation. Donc, le diagnostic positif du brosélose, déjà en même responsable d'une atteinte articulaire, vous suspectez du brosélose. Donc c'est quelqu'un qui était en contact avec l'infecté. Parce que les gens qui sont infectés par la brosélose, donc il y a un terrain, ce sont des gens qui consomment le laitage cru, donc non pasteurisé. Parfois, là, il y a des gens qui leur disent qu'est-ce que vous consommez du lait cru ? Ils disent non, mais vous oubliez le petit lait qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas pasteurisé surtout dans les gens rurales. Donc, ce sont des gens qui peuvent consommer le beurre, par exemple. Ça peut contenir des... Peut-être infecté par la brosélose. Le diagnostic, donc, il faut faire la sérologie morale, qui est positive et mise en évidence du germe dans le liquide silopère. Les artriles bonopoxyles, ce sont des créatragés généralement migratis que d'artriles. Ça donne de la fièvre. Le diagnostic, c'est mis en évidence du germe dans le liquide articulaire. Donc, il y a une infection génitale. Généralement, ça fait bien. Concomitamment avec une infection génitale. Les autres actrices virales, l'anifacité virale, les oreillantes, l'anifacité virale, les oreillantes, l'anifacité virale. Généralement, ça donne des actrices qui se battent, avec un malaise général, guerre, l'interaction sur l'état général, qui disparaît progressivement avec la fièvre. Et vous savez que, quand on a un labyrinthe, donc labyrinthe, par là, pour monter un syndrome virale, vous avez déjà des antragiques, des algènes, partout dans le cœur, et qui peuvent persister un peu plus longtemps que l'infection elle-même, qui a causé des virales. Le traitement. Quand vous avez une artrite, c'est-ci, qu'elle est vieuse. Donc, il y a, en général, donc pendant un jour, un antagique pour calmer la douleur, ou une douleur de la douleur. Donc, il faut optionner, quand vous avez un église articulaire qui est enlevé, et il faut mettre, avant de, en même temps qu'une antibiotérapie, il faut mettre l'articulation au repos. Donc, l'articulation, elle est fragilisée par l'infection. Si vous le laissez en charge, il risque de détruire son articulation. Donc, vous lui mettez au repos l'articulation, si c'est le génomalité des appels, c'est l'arrange, donc c'est la transition de bois avec une frontiste médeux, une frontiste médeux, une frontiste médeux, et vous mettez des antibiotiques, deux antibiotiques bien sûr, l'un d'artéricide et l'autre synergique, adaptée en fonction de l'antibiotrame. Généralement, si on a le bas, c'est le glistopène avec le genta ou la macacine, si le gramme négatif, c'est des céphalosporines de troisième génération, avec la genta. Quand on a une artrite, c'est un tuberculose, c'est des antilles tuberculose, pendant six mois. Vous faites de la portion articulaire, si vous voyez que le pus, il est prêt, c'était généralement dans l'artrite tuberculose, vous êtes obligés de faire un drainage chirurgical, de sa place, et parfois, il faut faire un lavage articulaire à l'hôpital, donc on se rend en physiologie, pour enlever le maximum, pour nettoyer l'articulation, et laisser, quand vous laissez le chauffeur en matière de tuberculose, dès que quelqu'un l'a traîné avec son infection, quand il y a l'infection là, il va y avoir des cloisons, des cloisons, et l'antibiotique ne va pas arriver à cet endroit-là, donc à ce moment-là, il faut faire fonction, ou bien vous faire un drainage, vous libérez l'articulation, ils font un lavage, et à ce moment-là, les antibiotiques vont donner lieu de résultat. Donc, quand on met un traitement, puisqu'au départ, on va mettre un traitement, mais on ne sait pas si c'est efficace, le temps de faire la lecture, combien faut-il attendre pour dire qu'un antibiotique n'a pas donné de résultat ? Combien ? 48 heures. 48 heures. on veut dire croiser un jour, si vous n'avez pas d'effet, ça veut dire que vous êtes out, vous pouvez changer l'antibiotique, parce qu'il ne faut pas traîner avec l'infection. la rééducation, quand les gens font de l'article celtique, donc vous la laissons des charges, quand c'est pour l'étudoré, et vous demandez aux patients de faire des outils, pour lutter contre la médecine, et pour lutter contre le laissant de l'articulation. Spondylo d'ici, donc c'est l'infection du disque intervertéral, et des corps vertébraux adversants, ou si c'est une urgence, c'est la même chose, ici c'est une infection, que ce soit germe banal, germe spécifique, mais ça sèche au niveau du rachis. La gravité ici, c'est le retage diagoptique, si vous avez une couleur du rachis, du type inflammatoire inconstant ici. Le problème, maintenant, il y a un autre moyen, c'est bon là, un important, c'est évident de respecter les spondyloticides infectieuses. L'exploration du choix pour montrer l'infection, c'est l'IRM, qui donne un diagnostic précoce. Cette situation, elle est rare, elle existe, les germes, les germes, comme l'arthritis, les germes, les germes, etc. La même chose comme les arthritiques. Donc, l'infection, généralement, quand vous faites venir, parce qu'il se peut qu'il y ait une infection, quand vous avez une disque intervertébrale avec une atteinte conjointement du corps vertébral du dessous et du dessous. Donc, il se continue d'ici, presque de la même façon. Les deux côtés de l'infection, les sous-jacentes sont atteints, presque de la même façon. Vous allez trouver même une image, on le dit, une image en miroir. Il y a le disque là qui est atteint de ce côté-là. Et la lésion de ce côté-là, c'est presque les mêmes. Et ça donne presque les mêmes lésions, sauf pour les germes baleaux. Donc, la lésion, elle est plus rapide, la destruction. Pour la tuberculose, elle est plus lente. Donc, au niveau du spondylitis, la gerberna, quand on a une infection, les dièvres, les deur hésiens, quand on a des racialies inflammatoires, les traintes avec une dièvre. Je l'ai même rencontré, comme l'architectique, la même rencontré, donc pulmonaire, eau, arène, urinaire, digestif, génétal. Et ça donne des déformations. Le problème avec le spondylitis, c'est le risque urologique, c'est la compression. Donc, la compression médulaire, quel que soit le siège. Le siège, le préférentiel de la prise, donc des spondylitis, il est lombaire, moins fréquemment dorsale, et l'arachie cervicale, c'est le moins atteint. Vous allez trouver une douleur à la pression des hymneuses, et vous allez trouver une raideur sèlementaire du rachisme. Sèlementaire, ça veut dire seulement que s'alimentent et atteignent les raides, le reste, les sourds. Il faut chercher une forme d'entrée. Et quand vous avez un problème d'infection, vous savez très bien qu'il faudra toujours aller consulter le cœur, soit pour l'actéristique, soit pour l'investissement du logiciel, ou pour n'importe quel foyer, il faut toujours consulter le cœur à la recherche des sous, parce qu'il risque de contamination. C'est l'hypocardio. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'hypocardio. C'est l'hypocardio. C'est l'hypocardio. On a des complications neurologiques, bien sûr, s'il y a une compression médulaire, parce qu'il y a risque d'effondrement, l'infection, le disque, il y a risque d'effondrement. Donc on peut en conserver une compression neurologique. La radiographie, vous donnez la radiographie, spasicopie, qui va montrer un pincement, érosion et des urges subcontrastes, puis un rapport coriel en miroir. Vous donnez les mêmes visions du haut et les mêmes visions du bas, qui vont donner aussi des déformations, parfois un accès quand il devient de l'hypocardio, un accès au public du logiciel en plus haut par la vertébrale. Voilà. Vous allez trouver ce pincement, regardez ici, quand vous voyez un rachis. Quand vous voyez un rachis de haut, en bas, la chose que vous devrez savoir, c'est que le disque intervertébral, il augmente de haut, de hauteur, de haut en bas. Donc ce disque-là, il est plus haut que celui-là. Celui-là, il doit être plus haut que celui-là. Il dit ça, plus que ça, et vous descendez jusqu'à L4, L7, où il est diminué. Il est diminué. Donc vous voyez un cliché comme ça, pour analyser le disque-là, là, et là. Celui-là, il est censé être plus haut, ou plus grand que celui-là, et donc ça est plus haut. Donc vous voyez ce qu'on dit ici, elle est là. Donc le pincement du disque est là. Vous voyez ici, ça, c'est l'angle de l'abcède. Vous voyez ici, c'est ça, le fuseau parapertébral. Voilà. Ça, je suppose, c'est la dernière corde, donc c'est les 12, 12, 11, 10, et bien. Donc c'est les 9 et 10. La neuvième ici, c'est le pincement du disque. Et il y a un accès ici. Quand vous trouvez un accès, donc c'est sûr que c'est individu, il n'y a pas une endopatologie qui donne un accès, à part le... Sur le profil, regardez ce que vous voyez. Déjà, un pincement, ici, avec la perte de la forme de l'abcèdeur, je ne sais pas, et d'autres. Voilà, l'IRM, les lésions sont plus précoces. Regardez la tête, donc vous nous dites qu'il atteint cette inflammation. Il y a de l'outil, ici, nous disent qu'il a disparu complètement. Donc, quand vous faites l'IRM, peu importe que ce soit un T1, il y a T1 ici, tout ce qui est liquide, il est noir. Tout ce qui est liquide, vous allez trouver. Donc, c'est toujours la réformance la voie. Ici, la voie, c'est en clair, en noir. Les vertèbres sont en blanc. Donc, ici, c'est quelque chose qui n'est pas osseux. Là, c'est quelque chose qui n'est pas osseux, c'est ici, l'infection. Regardez, la tête déjà, postérieure, il y a risque d'épidurie, ici. Donc, risque de contamination, ce qu'on peut faire, une énergie. Donc, il y a risque déjà d'épidurie, ici. Risque de l'épandrement du mur postérieur. Regardez, s'il reste ici. Donc, c'est une urgence. Avec le malade, comme ça, on l'en perd, on démarre un traitement, on fait une copie, carrément, parfois, on fait un copie, on fixe cet endroit. Jusqu'à, comme ça, s'il se passe, sur un semi-débaud, il risque de détruire, mécaniquement, tout de suite, le comportement du disque, et compression, ici, radiculaire. Ici, donc, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Donc, c'est entre L2, L1. Voilà, ici, la mission, voilà, il est duré, comme une partaine postérieure, le baissement, regardez, si vous le voyez, c'est les mêmes baissements de cette partaine, il faut presque les mêmes. Donc, c'est ça, l'image au miroir. Donc, c'est tout ce qui se passe de la porte inférieure de cette partaine, se passe dans le porte inférieure de l'anti-partaine. Donc, ça se, donc, avec atteinte du mur postérieure. Pardon, avec atteinte du mur postérieure. Bon, je vous avais fait un bilan. Maintenant, c'est clair, déjà. Il y a un syndrome inflammatoire qui n'est pas spécifique, le spécifique, donc, avec une hyperlipocytose qui signifie une infection. Donc, il faut chercher le germe. Monsieur, pour connaître le germe, on fait une vidéo qui est scanoidée, il y a scanoidée, là, on peut dire, on utilise, on fait une étude microbiologique pour rechercher le germe avec l'antibiorat. Si vous avez, si vous avez une porte d'entrée, ce n'est pas la peine d'aller vers le rachis ou que vous, vous prélevez la porte d'entrée, vous prélevez le germe qui est au niveau de la porte d'entrée. Donc, les prélèvements, quand vous avez l'intérêt de l'hybride, vous faites un prélèvement au niveau culture. la crélèvement de la porte d'entrée, des fonctions biocytico-vertébrales, qui va résoler les germes et les entités pour l'antibiorat. Donc, comme c'est une tuberculose sur le mat de porte, de localisation dorsale et lombaire, c'est pratiquement la même chose. Dans le germe banal, lombaire est le plus atteint. Dans le mat de porte, c'est beaucoup, le mat dorsale et lombaire, c'est la même chose. Rarement, on a la tête du rachis cervicale. La plus fréquente de l'archis cervicale, c'est la charnière acloido-atrimidienne. Il n'y a pas longtemps, ça survenait sur une étude, j'ai fait une étude en médecine qui a fait une vésion acloido-atrimidienne et on a convivé l'abcès, la tuberculose noire et l'abcès noire. L'abcès noire était au niveau du cadre. C'est signé, on disait, on avait l'impression que c'était mal. Donc, l'extension, donc, c'est un dimanche. La clinique, c'est la même chose quand on a expandu du tuberculose. La clinique, c'est la même chose quand c'est un syndrome rachidien, vous avez des douleurs avec des résultats, des signes d'imprégnation du tuberculose. En plus des signes et des douleurs avec grédeur du machisme qui est en fonction de la tête avec risque de compression. Voilà la différence entre la tuberculose et le germe banal. Le germe banal est plus brutale et la tuberculose est plus rapide. Le concentré est variable et les phases généralement dans le suivant du tuberculose pulmonaire. Les signes généraux sont plus marqués quand les germes banales sont plus atténuées. on a altération dans le guèvre amigrissement. Perturbations biologiques la biénicelle est très accélérée par rapport aux germes banales plus que dans la tuberculose. L'évolution, la destruction ocidio-partilagineuse elle est plus rapide dans les germes banales elle est plus longue dans la tuberculose. Dans la connexion vertébrale et des raves dans les germes banales elle est très fréquente dans la tuberculose. Donc, l'IRM c'est une exploration qui nous permet de voir le siège détendu des lésions s'il y a atteinte ou pas du disque intervertebral s'il existe atteinte ou non du canal régulaire ou du recul du mur postérieur s'il existe ou pas un abscet et une physiologie. Le terme au cycle de certitude c'est là la part de la preuve bactériologiques, tuberculose qui s'en manque soit du VK soit du granulome avec une éprose caseose sur le prélèvement tissulaire vous avez biose. La brucélose, la même chose elle donne la brucélose radiologiquement dans presque les mêmes instructions que la tuberculose sauf que la brucélose elle détruit, la brucélose elle détruit la brucélose elle détruit et elle reconstruit donc on va trouver des pans géants, exubérants. La même chose décide de la brucélose c'est comme l'incrédération de n'importe quelle brucélose que l'on nous parle c'est qu'il y a de nos algiles avec des couleurs multiples inférieurs. Désinfections mycosiques se voient surtout chez les immunosuprimés comme chez les gens qui ont une bioplasie. le traitement c'est surtout au niveau de l'immobilisation durant les premières semaines de infection de préférence quand on a au niveau dorsal comme le niveau dorsal c'est une région un peu c'est une région stable on peut faire seulement une copie adaptée mais pour le rachisme envers cervical il faut forcer d'ailleurs on préfère maintenant il y a des forcés qu'on peut fermer mais dans l'époque on faisait des forcés plates pour que les patients ne les enlèvent pas qui ont un risque des forcés quand vous mettez un portier et une mobilisation ça réduit déjà la douleur ça en est en magie quand vous faites une mobilisation ça soulage déjà votre patient quand vous avez une spondulo ici généralement en plus de la biothérapie vous ajoutez des corticoïdes vous ajoutez des corticoïdes des chirurgies parce que quand on a une infection devant les séreuses il faut ajouter la corticothérapie ça vous le savez quand vous avez l'infection de Périta si vous avez l'infection de Périfoine toujours il faut ajouter la corticothérapie en prévention des adhérences L'antibiothérapie quand vous avez une infection de Périfoine vous faites d'abord votre élèvement avant de commencer la biothérapie ensuite vous faites l'antibiothérapie pour vasculer selon le germe par contre ça ensuite selon le germe une anti-biothérapie donc on a bien sûr deux anti-biothérapies comme la corticothérapie de Périfoine deux antibiotiques synergiques on entrave pendant deux semaines ensuite on change par voie orale avec surveillance clinique et publique de Périfoine pour les spondylodiciles la description de risque de déformation on s'y pose avec atteinte de l'air et de compression éventuellement généralement quand on traite tôt tout est bien tout est bien donc l'évolution est favorable il y a risque de mortalité je vous ai parlé de mortalité par confusion soit une dissimulation soit par si on néglige les infections l'évolution radiologique on peut avoir stabilisation des lésions lithiques et condensation progressive périphérique de confusions intercorporielles donc les spondylodiciles ce sont des institutions graves donc dont le traitement doit être diminué quand il se fait si vous n'êtes de traitement tôt donc c'est un pronostic favorable il faut faire un diagnostic précoce il faut des explorations dans les textes précoces il y a une exploration qui a amélioré qui a pris en charge les infections vertéraux et vertéras est-ce que vous avez des questions ? merci